En nous plaçant au pied de la colonne commémorative de la bataille de Saint-Cain, voilà ce que l'on pouvait voir en 1905 en regardant vers la mer, les dunes. A partir de 1907, deux routes se croisent en angle droit. Celle qui longe la mer est le boulevard du Pontchelle. L'autre, qui descend de l'église, est la rue du Chêne-Vert. En 1910, un bâtiment isolé espère devenir le centre commercial du nouveau quartier de la plage. Il s'agit des galeries du Pontchelle. Elles accueillent l'hôtel de Saint-Cain qui occupe les étages pendant qu'un bureau de poste, des bains chauffés à l'eau de mer et d'autres commerces soignés s'installent au rez-de-chaussée. Transformé en pension de famille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment est ensuite revendu en appartement. Suivons le boulevard du Pontchelle. C'est dans le triangle en herbe que, vers 1910, sera construit l'hôtel Julia, l'annexe de l'hôtel des pins. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par le Maryland et la boutique Clin d'œil. Un peu plus loin, à l'entrée de la rue Piétonne, la résidence Le Majestique fut le grand hôtel à partir de 1912. A côté du Grand Bazar et du Royal Bellevue, on peut dire qu'il marque le centre de la station. Le Grand Bazar et du Grand Bazar, C'est à cet endroit que s'ouvre la rue Piétonne. Les portiques sont construits en 1932 dans les jardins de l'hôtel Royal Bellevue pour redynamiser la station. Remontons un peu dans le temps. Le Grand Bazar et du Grand Bazar et du Grand Bazar et du Grand Bazar et du Grand Bazar hat. Le Grand Bazar T linen et de l'hôtel Julien, después de 30 de 40 Night Robins, on peut dire qu'il y ait une autre grande taille de la rue pour que le grand winner. En face des portiques, c'est le Squarpelion. Ensemble, regardons-le se transformer au fil des 100 dernières années. Sous-titrage ST' 501 L'histoire du quartier des Miel, c'est-à-dire celle de la station balnéaire de Saint-Cas, coïncide avec l'âge d'or de la carte postale. De 1890 à 1950, l'édition d'un grand nombre de cartes postales accompagne le développement du tourisme hôtelier. Les appareils photos sont réservés à un public fortuné et éclairé, et le téléphone n'existant pas encore, c'est la carte postale qui trouve naturellement sa place pour immortaliser la transformation du site. Musique 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 Attardons-nous maintenant un peu sur ces deux constructions situées au croisement de la rue de la Mer et de la rue Piétain. A droite, la plus ancienne fut, hasard, agence immobilière, avant d'être un bar, et de redevenir agence immobilière sous le nom d'agence de la planche. Musique 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 A gauche, la maison Chauvel deviendra la maison blanche, Non pour faire concurrence aux américains, mais tout simplement parce que la patronne s'appelait blanche. Musique Musique Difficile de croire que cette petite fille se tient au milieu de ce même croisement. C'était il y a 100 ans. Musique Musique